Qu'est-ce que ça se fait partie de l'exposé des plans ? Un petit peu, c'est une sorte de préface. Alors, donc moi je vais vous parler du projet Zéro, et plus spécialement d'un problème que j'ai eu à propos de ça. En gros, ça fait deux semaines que je travaille sur les conférences exécution du projet Zéro, et que je vais vous expliquer après ce que c'est, dans l'idée de les transposer des mondes de l'art au monde des sciences. Mais après coup, j'ai quelques doutes là-dessus, et c'est pour ça qu'il faudra en parler avec vous, et avoir vos retours en fait. Donc il faut garder ça en tête dans le jeu. J'ai un doute sur cette idée de transposer les conférences exécution des mondes de l'art au monde des sciences. Donc, le projet Zéro, pour commencer. Ah non, peut-être pour commencer avant le projet Zéro, le passage H. J'en avais déjà parlé, peut-être rapidement, je ne sais plus trop, dans l'exposé précédent, pour la thèse, il y a deux parties. Pour mon projet de thèse, il y a la partie scientifique, qui est normale, et il y a la partie artistique. Donc j'en avais parlé parce que j'expliquais que ça, que la partie artistique s'inscrivait dans le rétage de la critique institutionnelle de l'art, et notamment avec la mise en place d'un centre d'art mobile, sur lequel on travaille avec Arsène, qui s'appelle Le Passager, qui va bientôt changer de nom, parce qu'on a un petit problème de nom, mais pour l'instant ça s'appelle Le Passager. Le sujet, vous avez envoyé l'adresse du site internet, et on a fait le premier séminaire du passager chez Manus. L'idée du passager, c'est d'avoir une sorte d'observatoire de la création, à la fois la création artistique et à la fois la création scientifique, parce que je ne pense pas que ce soit les mêmes choses, c'est deux types de créations différentes, deux horizons différentes, deux mondes sociaux différents. Donc ça s'inscrit dans un double héritage, sciences sociales et arts. Qu'est-ce que je pourrais dire un peu trop ? Ça travaille, c'est une approche formelle, alors dans les mondes de l'art c'est classique, mais dans les mondes de sciences ça démoigne, une approche formelle de la science, c'est-à-dire une approche qui va privilégier les dimensions, ou qui va du moins chercher les dimensions esthétiques, sensibles, pourquoi pas artistiques de la connaissance scientifique. Voilà, pour Le Passager. Dans cette idée de faire des séulaires pour Le Passager, j'étais tombé sur le projet zéro de Goodman, et je m'étais dit qu'on pourrait peut-être repartir de là. Alors le projet zéro, Goodman, c'est un philosophe américain qui a écrit justement ça, la théorie en action, qui a écrit aussi Langage de l'art, d'ailleurs il a terminé Langage de l'art au moment où on prend la première année de la mise en place du projet zéro. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Le projet zéro, en gros c'est un projet qui a été mis en place à Harvard, parce qu'il était professeur à Harvard, et l'idée c'était de mettre en place un... C'est devenu un institut de recherche, maintenant ça existe encore un projet zéro, c'est toujours un labo à Harvard, maintenant lui il n'est plus là, il ne s'est occupé que des 4 premières années, ça s'est mis en place en 67, 68 je ne sais plus. Et l'idée c'est de travailler sur le progrès des arts à travers une meilleure éducation des artistes, des publics et de l'administration. Et plus généralement, l'objectif du projet zéro c'était de produire, et c'est toujours de produire, une taxonomie des méthodes éducatives. Et aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de ressources, on pourrait dire en sciences de l'éducation, sur le site du projet zéro. Dans... Il fait le détail des préjugés, des obstacles à cette idée que l'art et que les musées soient un lieu d'éducation. Lui il croit vraiment en ça, les musées comme une éducation. Et il pense vraiment que l'art c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qu'on n'est pas touché par la grâce divine. Qui n'est pas ? Qu'on n'est pas touché, c'est-à-dire qu'il ne défend pas cette idée de l'artiste qui est inspirée, et voilà, il explique comment on fabrique de l'art. Alors, ça pourrait être d'une certaine manière, c'est un... Ben c'est pas... Lui c'est de la philosophie, donc c'est pas dans le même esprit que Baker, mais c'est pas de la... Arrêtez de penser que c'est simplement par le génie de l'artiste, que les choses adviennent. Oui, mais je veux dire le point de référence, le point central, c'est la fabrication ? Le point central. Oui, c'est de la poétique, c'est de la poétique, c'est de la... La belle poésie. C'est ça. C'est de le faire... La création. Mais lui, c'est philosophie esthétique, c'est dans nos autres cas. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, projet zéro, faut qu'il faut. Les conférences, exécutions. Alors, en anglais, c'est lecture performance, c'est ça. C'est pas très beau, hein ? Enfin, c'est joli, mais ça a traduit mal. Lui, il a traduit ça par les conférences, exécutions, ou l'exécution... Je sais pas qui est-ce qui a traduit ça. Je dis lui, mais c'est pas lui, il s'est traduit de l'anglais. Ah, c'est Jean-Pierre Comédi et Roger Pouivet. Qui ont traduit ça par conférences, exécutions, ou exécutions démonstratives. Donc, l'objectif des conférences, exécutions, on va appeler ça comme ça, c'était de révéler... Je cite là. Révéler divers aspects de la façon dont l'artiste travaille. Il ne s'agit pas seulement d'en présenter, mais d'en expliquer les productions. Lui, son truc, c'était plutôt souvent les conférences, enfin, les conférences publiques du travail artistique. Les artistes présentent leur boulot. Et lui, l'idée, c'était plus de montrer, d'une certaine manière, comment il travaillait plutôt que le boulant lui-même. Il a fait ça avec des artistes professionnels et les conférences exécutions, elles étaient faites en collaboration avec l'équipe de recherche du Projet Zéro qui drivait un peu le truc. En tout, il y a eu les quatre premières années, il y a eu douze présentations. Ça s'appelait l'art en fabrication, justement. C'était des séances de deux heures suivies d'un buffet. Alors, c'est sûr que moi, quand je m'imaginais ça, je repensais à nous, à nos séminaires. Je ne sais pas si c'est propre aux Etats-Unis ou à Harvard. Là, c'était quand même des gros trucs. Dans mon souvenir, il y a peut-être 800 ou 1 000 personnes. C'était un amphi. Oui, gros chansons. Le buffet, je ne suis pas sûr que c'était pour 1 000 personnes. Ils ont précisé que le projet mettait tout en œuvre pour encourager la convivialité. Après, je ne sais pas trop ce qu'ils entendaient par là. Au niveau du choix des artistes, il y avait plusieurs, deux critères. Je cite aussi le mérite de leur œuvre. Critère discutable, mais critère quand même. Et leur ouverture, leur sens de l'animation et de la mise en scène. Je tiens à dire que la présentation que je fais du projet zéro, je l'ai faite strictement à partir de ce que lui, il en dit. Je ne suis pas reparti. Je n'ai pas vraiment fait un travail historique. Je ne suis pas reparti des documents et des rapports parce qu'il y a des documents et des rapports. Pour les avoir déjà lus, ça raconte à peu près la même chose, mais ça nuance parfois. Mais bon, là, comme l'objet, ce n'était pas de faire un retour historique sur les conférences exécutions. Je me suis contenté de ça. Ce n'était pas très grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui est important ? Chaque événement, l'idée, c'est que chaque conférence exécution dévoile les modes de traitement des problèmes artistiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en public. Les trois points, c'est l'exploration d'alternatives. Après, je vais donner des exemples. L'entremêlement des contraintes imposées par différents médias et les constantes reconsidérations à la recherche de l'effet correct. L'objectif pour le public, c'est d'accroître leur sensibilité et leur capacité discriminative, d'encourager de regarder les coups critiques et d'en induire l'expérience d'une perception nouvelle des œuvres et du monde. Voilà. Je pense que là, je vous ai donné tous les grands points de la conférence. Alors, à partir de là, je vous ai donné quatre exemples de projet zéro, des conférences exécution. Donc, ils ont invité un photographe qui a montré plusieurs diapositives de son travail et qui devait choisir en vue d'une publication et qui devait choisir entre plusieurs la meilleure et il a discuté avec le public de pourquoi tel cadrage, telle lumière, telle disposition, quoi. Mais sur des écarts assez fins. Quand il a invité un metteur en scène, alors je ne sais plus si c'est le metteur en scène ou un académicien, enfin un chercheur sur le metteur en scène, bref, ils ont présenté quatre versions différentes d'une mise en scène, deux filmées et deux formats théâtre sur scène pour expliquer, par exemple, suivant, déjà, quand c'est filmé ou quand c'est sur scène, qu'est-ce que ça produisait comme différence, quand on appuyait sur tel ou tel personnage, quand on appuyait sur tel trait de l'écor, comment ça faisait varier. Voilà. Il a aussi invité un poète qui a lu ses poèmes et parfois des poèmes pas terminés et après qui a discuté des problèmes d'expression et d'écriture liés à ses poèmes. Voilà en gros à quoi ça ressemblait sur trois exemples. Donc l'idée de départ c'était de se dire ok on va essayer de transposer les conférences exécution du monde de l'art au monde des sciences donc en gros le faire avec des chercheurs pour que des chercheurs expliquent d'une autre manière un peu comment ils fabriquent leurs exposés comment ils fabriquent leurs leurs articles qui sont les deux principaux types d'artefacts j'ai commencé assez simplement par reprendre les points que j'avais prélevés du projet des conférences exécution avec les artistes pour les pour juste voir ce que ça donnait quand on quand on changeait artistique par scientifique donc en gros ça donnait l'objectif vers le monde des sciences et révéler divers aspects de la façon dont un chercheur travaille sans se concentrer uniquement sur ses productions donc là ça nous emmène en gros vers une approche formelle je me suis demandé ensuite comment à travers les quatre exemples c'est là où ça devient plus nuageux à travers les trois ou quatre exemples comment on pouvait transposer ça je me suis dit est-ce que par exemple pour l'exemple du metteur en scène est-ce qu'on peut imaginer qu'un chercheur présente quatre versions différentes d'une notion ou d'un concept qui sont données par d'autres chercheurs par exemple je sais pas moi l'hétérotopie chez Foucault on prendrait deux textes et deux exposés et on verrait comment la notion d'hétérotopie elle est donnée par deux auteurs différents dans des articles ou deux auteurs enfin deux intervenants différents dans des exposés bon je sais pas trop sur l'exemple du photographe je me suis demandé est-ce qu'on pourrait pas avoir quelqu'un qui au moment où par exemple pour une thèse ou pour un pour un livre ou pour une publication collective comment est-ce qu'on choisit et à partir de quoi on choisit les différents articles qu'on va insérer ou pas dans une publication à venir une publication collective pourquoi pas et à partir de l'exemple du poète je m'étais demandé si on pouvait pas aller jusqu'à parler d'un article en cours et des différentes possibilités de la chute que le terme ok quand j'ai fait ça je me suis posé une question je me suis dit est-ce que finalement l'intérêt c'est pas tant de se dire on va transposer les conférences exécutions du champ de l'art au champ des sciences mais plutôt de se dire transposer dans une dimension objective mais plutôt de se dire qu'on va faire un passage de l'un à l'autre alors c'est quoi la différence c'est qu'on va plutôt peut-être ce qui est plus intéressant c'est peut-être de passer du champ de l'art au champ des sciences ça veut dire quoi passer de l'un à l'autre ça veut dire qu'on va traîner avec nous des notions et tout un imaginaire qui appartiennent pas à l'univers des sciences et on va voir ce que ça peut éclairer sur le milieu scientifique et je me suis dit que c'était peut-être c'était à la fois un objectif implicite lié à mon travail qui est comment on expose le savoir scientifique et qui est lié à mes questionnements autour d'une approche sensible de la science une approche formelle et esthétique et en même temps je me suis dit que c'était peut-être ça qui était important dans cet exercice de transposition ce serait de se dire ce qui est intéressant c'est comment on importe des problématiques qui viennent d'un autre monde en l'occurrence du monde de l'art vers le monde des sciences parce que finalement quand on demande à un artiste toutes ces questions formelles sur le cadrage sur je sais pas moi le choix des personnages le choix de la mise en scène bon bah c'est son boulot la forme et si on demande à un chercheur comment il a mis enfin comment il a géré sa mise en intrigue son récit scientifique tout ça les contraintes d'écriture de parole c'est son boulot aussi mais c'est moins disons que c'est un peu le boulot implicite parce que forcément pour pour donner à voir son travail scientifique on est obligé de l'écrire on écrire on écrire donc nécessairement on est écrivain je sais pas écrivain je sais pas comment on peut le dire mais en tout cas on écrit et on parle et il y a malgré tout même si c'est pas trop dit on a tous un style différent la notion de style en histoire des sciences elle a déjà été traitée en philosophie des sciences on a des manières de s'exprimer des manières d'écrire il y a un style discret qui existe donc il y a quelque chose qui est déjà là mais c'est pas le travail scientifique c'est la recherche de la vérité c'est un travail argumentatif d'abord c'est pas un travail le travail premier c'est pas la mise en intrigue et la construction du récit c'est pas le travail premier même si ça sert à l'un, sert à l'autre donc voilà je me suis dit que c'était peut-être l'enjeu il était peut-être ici il était peut-être de voir comment quand on passe de l'un à l'autre des conférences exécution du monde de l'art au monde des sciences comment on fait pour peut-être éclairer pour pour faire en sorte de montrer au début donc on pourrait considérer qu'il y a un style il y a un style discret chez chaque chercheur dans la manière d'écrire ou de parler ou même dans la manière de construire pas seulement d'écrire au sens du style de l'agencement des phrases mais aussi de construire son argumentation suivant la méthode tout ça c'est un style discret c'est pas encore de l'artistique mais à partir du moment où on va le thématiser nous forcément on va le rendre on va le rendre de manière intentionnelle on va le rendre artistique je sais pas si c'est le mot mais disons qu'on va ouais on va porter quoi ? le style ou saillant quoi mais on va quand même lui donner une dimension je sais pas si on veut je sais pas encore ce qu'on doit dire artistique, esthétique, sensible on va lui donner quelque chose comme ça et aussi on peut se poser la question de est-ce que d'une certaine manière en faisant ça on va pas non plus subvertir le genre scientifique sûrement un petit peu c'est aussi un exercice de dosage il y a aussi un autre problème c'est peut-être qu'en faisant ce genre de jeu il y a peut-être un risque de faire oublier l'objet qui était la visée de l'exposé ou de l'article en question et on peut se demander si c'est pas dévastateur pour le contenu scientifique donc il y a toutes ces choses là à gérer mais en même temps je sais pas je me dis qu'il y a peut-être une manière de mettre en lumière quand même une sorte de de narrativité ouais une sorte de de rhétorique du savoir scientifique des manières de faire de mettre en lumière la dimension sensible du savoir des exposés des articles du travail scientifique voilà en gros où j'en suis je sais pas si c'était très clair et donc là j'en suis là je sais pas trop si ça a fait une complication ça a fait pour maintenant pour qu'il y a une série en plus j'ai traité de dimension un peu théorique si on se disait ok on fait une un exposé comme les conférences d'exécution donc c'est un rendu public mais qui peut être pas forcément un public profane on peut avoir un public de spécialistes et qu'on à la fois on veut traiter du travail scientifique c'est à dire traiter du jeu argumentatif et en même temps on veut mettre en lumière la fabrique de l'écrit scientifique ou de l'exposé scientifique dans ses dimensions formelles dans ses dimensions esthétiques plastiques qu'est-ce qu'on comment on fait quoi qu'est-ce qu'on montre par quel exercice et en même temps il faut pas avoir peur d'aller jusqu'à se dire peut-être que les conférences d'exécution sont une mauvaise manière peut-être qu'il y a des meilleures manières de faire ça peut-être que le fait que ce soit le chercheur lui-même qui présente n'a pas grand intérêt je sais pas je suis ouvert à toutes les possibilités moi j'ai un sentiment mais que là où tu présentes les choses comme étant un petit peu en opposition le milieu artistique le milieu scientifique je peux vraiment me dire mais en fait c'est presque la même chose c'est-à-dire que là où tu insistes plus sur les différences moi en réaction je me dis mais en fait est-ce que par exemple les séminaires qu'on a à l'EHFSS c'est pas déjà une manière de montrer la recherche en train de se faire est-ce que lorsque tu dis le cadrage le choix de la mise en scène la construction de l'intrigue est-ce que tout ça on l'a pas quelque part dans le travail de la recherche ou dans le travail de l'écriture dans la construction de l'argumentation dans le cadrage c'est-à-dire dans le choix de l'unité d'analyse est-ce que je vais étudier une communauté une famille et si je choisis un événement est-ce que je me restreins à la conversation à un segment etc à une cérémonie tu vois ce que je veux dire en fait je suis frappée plutôt par et même lorsque tu parles de la scène et du style du style discret je comprends ce que tu peux dire peut-être que la recherche du style est différente mais quand même moi je peux pas m'empêcher d'être frappée par les différences de styles qu'il y a entre un club des bistrots et un autre chercheur la manière dont écrivait Foucault enfin on s'en souvient tous la manière dont il parlait c'est ultra assaillant il y en a même qui revendique un style je pensais à Nat Singh je sais si il y a une copie c'est un style bah Nat Singh il revendique justement notamment d'utiliser la poésie pour pour révéler le sang et sens notamment dans son ethnographie comment il s'appelle à Nat Singh qui s'appelle T-S-I-M-G donc elle a travaillé sur l'extraction mais je me souviens notamment d'un passage où elle décrit des incendies dans les forêts et elle utilise la poésie pour bien faire ressortir le ressenti ça a assez intéressant c'est du bien mais elle a vraiment dit que c'est vraiment un courant je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que celle-ci c'est présent mais donc sinon je ne ferais pas ce travail-là si je ne croyais pas en ça c'est sûr après il y a une différence si je parle en termes de différence c'est que par exemple dans une dans une école d'art tu vois si on prend un cas pratique là on est à l'école on imagine qu'on passe au Beaux-Arts on présente un projet si c'est maintenant là je suis au Beaux-Arts on parle du projet les premiers trucs qu'ils vont me dire ils vont absolument à aucun moment venir discuter de ce que j'ai dit tu vois ils vont dire ok donc là tu nous mets dans un espace qui est un espace où sorte d'école un truc assez froid on est en carré ça ressemble à un séminaire les chaises sont disparates on a un univers assez neutre tu parles qu'on en vient en ville vraiment ils vont attaquer direct sur du formel parce que c'est la spécialité donc à ce niveau-là il y a vraiment dans le champ de l'art j'aurais pu dire bon bah j'ai lu Nelson Goodman je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec les structures de performativité il n'y a rien dit il n'y a rien du tout donc il y a vraiment je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est là c'est présent mais il y a quand même une différence très très forte je ne sais pas ce que tu dis sur les critiques tu vois je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui après il faudrait voir ce qu'on appelle la critique mais littéraire je ne sais pas parce que je ne connais pas ce genre-là mais artistique il y a enfin en tout cas dans l'écrit il y a très peu de choses discutées parce que c'est plutôt les écrits guides de critique ça va être comment on appelle ça du travail de valorisation c'est que ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de critique d'art tu prends la critique d'art telle qu'elle s'est constituée dans les années 60-70 ah bah je ne sais pas je n'étais pas absolument pas non mais en tout cas aujourd'hui ça existe quasiment alors après les gens donnent leur avis les artistes ou les professionnels donnent leur avis quand ils vont voir une expo vous êtes d'accord ou pas mais en tout cas à l'écrit dans les revues c'est quand même rare tu vois qu'il y a des critiques au sens vraiment il y a des critiques sensibles mais pas forcément sur la manière d'arriver bah tu vois oui il y avait je le fais maintenant même où on n'est pas créé par une économie c'est un texte oui oui bien sûr souvent lors de la communique de la promotion en dehors de ce champ là je pense que le reste des discours qui sont faits à propos de ces heures ils vont être vraiment uniquement dans l'ordre du sens que j'aime ou j'aime pas bah c'est plus c'est mon style ou c'est pas mon style plus en plus en fait c'est un exercice un peu spécial c'est quand tu regardes enfin il faudrait plus précis mais j'ai la sensation quand tu regardes les textes qui sont écrits notamment dans les catalogues et tout ça il y a une sorte de comme si une sorte de relais de continuité du travail artistique à travers dans un style un peu essai tu vois bah je sais pas imagine là je dis je dis bon bah je travaille sur l'éducation tu vois et ça c'est une installation d'une performance et bah après il y a quelqu'un qui va venir écrire un théoricien un critique ce que tu veux il va venir écrire et puis il va dire je sais pas moi de du style éducatif au 21ème siècle et puis bah ça une sorte d'essai en fait ouais ouais dans un mode d'essai mais au sens vraiment fort du terme qui a élargé qui va développer l'univers est-ce que la critique aussi c'est pas simplement démocratisé dans la mesure où chaque grand journal publie ses critiques de livres même si c'est tu vois des petits articles les livres de la semaine le cinéma de la semaine le théâtre de la semaine tu vois tu trouves ça ce point de presse du type d'ibé chaque fois tu trouves un secteur je connais pas du tout je sais pas mais est-ce que dans ce cas là il faudrait pas faire une distinction entre opinion et critique ouais c'est ça c'est fondamentalement différent oui c'est différent après moi je peux pas je peux pas répondre cette question parce que je dis jamais ça je sais pas enfin je connais ce qui se passe dans le champ de l'art contemporain après le reste l'art plastique ouais l'art plastique mais le reste je connais pas je sais pas au niveau des scientifiques c'est que des sciences humaines parce que si tu ah non moi je sais c'est pas question c'est pas non non c'est en ce cas là pour faire la science si t'as un astrophysicien c'est pas très difficile il sera un astrophysicien qui compte après c'est sûr alors c'est des contraintes différentes ouais parce que tu vois clairement par exemple si on prend l'exemple des articles j'ai la sensation que c'est bah déjà il y a un langage il y a dans certaines sciences de la matière puis dans les mathématiques il y a un langage qui est déjà là donc il y a une partie par exemple je sais pas en physique il y a une partie ça va être les théorèmes mathématiques et tout et après ils vont expliquer le théorème donc c'est ultra formaté comme formaté alors après j'imagine que malgré tout il va y avoir des styles mais quand même c'est très endorminable et ultra extérieur à ça donc c'est difficile de voir mais ceci dit après entre disciplines il y a quand même des trucs parce que tu vois je crois que c'est en chimie je crois que c'est en chimie il y a des graphiques abstractes c'est des sortes d'après ce que j'ai compris de schéma bah en fait c'est comme un abstract comme j'ai sauf que c'est un schéma c'est des objets directs c'est vraiment un truc c'est pas vraiment des données c'est une sorte de dessin qui résume ça va reprendre des dessins tu vois comme il y a des dessins typiques de molécules ou de machins ou de atomes et ça va ça va être à 100 enfin c'est un dégoût de la science quoi en fait plus ou moins il y a aussi des formules il y a aussi tu vois comme ça très rapidement tu vois oui c'est à la mode ouais il y a des diagrammes les formes effectivement il y a des types participes ça c'est vrai c'est plus après dans ce temps-là il faut se parler du diversif de bibliographie et du montage oui complètement bien sûr voilà c'est sûr du formel en même temps ça s'intéresse aussi alors une c'est juste très pour t'as une anecdote de vous il a dit que la seule différence entre les artistes et les anthropologues c'est que les anthropologues ils doivent citer leurs sources bon dans quel contexte il a dit ça il a présenté son livre la forme et la substance la parole et la substance oui la séminar des formes symboliques je ne sais pas si je ne suis pas d'accord il faut dire que dans les écoles d'art tu demandes aussi tes références ça va être et ensuite alors ce que tu as dit enfin d'abord en fait la question qui me pose soucis c'est quand tu analyses les quatre les quatre cas différents enfin en fait tu poses la même question pour n'importe quelle profession c'est-à-dire profession poète artiste 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 plastique voilà non vas-y continue et et donc je me demandais en fait si et si poser la même question de la forme c'était c'était pertinent c'était pertinent c'était pertinent pour tous les cas voilà c'est et par exemple je me disais je me disais je me disais qu'effectivement le travail des artistes c'est le travail de la forme mais ça me fait penser à Matisse qui faisait une critique des artistes qui remplissaient des formes qui considéraient le tableau ou le dessin comme des formes remplies avec la couleur et lui il disait quelque part d'une certaine manière c'est la quantité qui fait la qualité la quantité étant l'intensité des couleurs la distribution des couleurs etc et la manière dont il se mariait il donnait l'expérience sensible et qualitative etc donc d'un sens là enfin du coup peut-être que c'est pas du tout moi je ne connais pas du tout l'art alors que peut-être que Matisse c'est pas du tout c'est pas du tout mais mais donc il existe probablement une manière de faire de l'art qui ne va pas enfin qui ne prend pas la forme comme comme voie principale c'est la vie tout en exposé me fait penser au fait que probablement il doit y avoir chez les anthropoleurs enfin chez les scientifiques sociales une manière de effectivement quelque part si je pense à Bourdieu de mettre de côté la praticité de la chose pour la forme etc ça devient un espèce de non-dit quelque chose qui a été mis en suspens et qui bat de soi et il y a un... je ne sais pas si c'est l'amour je ne sais pas si c'est l'amour ça reste un lieu commun oui oui voilà bon j'ai l'idée à résumer je ne me rappelle plus la phrase pour... quand moi je suis arrivé à l'OHSS et j'ai vu les séminaires j'ai tout vu sauf la recherche en train de se faire moi j'ai vu mais Dieu comment est-ce qu'il se passe dans les séminaires c'est ça à la fac c'est pas au lycée c'est pas du tout la même façon d'enseigner je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord je suis pas du tout en train de dire que ça ne se passe pas là maintenant ça se passe maintenant je le vois mais car moi je suis arrivé avec d'autres yeux d'autres... une autre... une autre conscience de mon parcours etc ce que j'ai vu d'abord ce que j'ai peut-être subi quelque part c'était l'austérité de ce lieu là c'était la manière dont les professeurs me parlaient qui était extrêmement lente parfois il y en avait qui avaient une manière rythmée de parler une posture même et tout le monde se taisait les phrases qui faisaient pouvaient prendre 15 minutes et personne ne disait absolument rien alors donc c'était un peu par la mesure où il y avait une forme qui était évidente et en même temps on s'en foutait un peu de la forme parce que c'était quelque chose qui ne t'appelait pas du tout la curiosité qui ne t'appelait pas ou alors tu te concentrer vraiment et c'était presque ça en fait que moi je faisais effectivement je me concentrais pendant deux heures à la fin j'étais genre mais transpirant tu vois et j'avais pas tout à fait tout compris de ce qu'ils avaient dit si quelqu'un me demandait de faire un résumé de ce qu'il m'avait dit je ne sais pas j'aurais parlé de quelque chose que probablement les autres m'auraient dit mais probablement ils apprennent ça parce que plutôt peut-être que j'ai résonné sur ce que ça me faisait résonner mais voilà comme dire en deux mots il y a beaucoup de pédagogie et peut-être je ne suis pas d'accord je trouve que c'est une pédagogie super particulière et d'ailleurs c'est ce que dit Didi Berman dans le documentaire de Sylvain Gourmeaux sur les grands banques des pires du 20ème siècle il dit que ce qui l'a attiré à l'EHSS c'est la raison pour laquelle il est devenu chercheur à l'EHSS c'était justement la pédagogie de l'EHSS c'était cette façon de faire un séminaire en montrant en fait en laissant le fil de la réflexion de la recherche se détripoter grosso modo et voilà que c'était pas enfin ça c'est sûr c'est sûr que les profs mais Michel c'est très vrai d'autres c'est moins vrai Michel il va c'est les derniers trucs qu'il a conduits qu'il va te de donner le cours de ça fait 5 ans que c'est le même peut-être même plus d'anthropologie c'est le plus gros problème c'est le mode interactionnel on est quand même extrêmement classique c'est du mode conférence monologue il y a quand même la posture de celui qui sait les autres qui écoutent il y a une telle gamme entre les deux je pense que le capital est quand même là je suis d'accord moi je pense que ça dépend le cas mais par exemple lorsque tu écoutes Luc Boltinski te raconter comment est-ce qu'il écrit comment est-ce qu'il fait sa recherche il dit encore dans ce documentaire de Sylvain Goumeau il dit je suis passé à Mordenada tous les jours chez moi avec mon chat tout voilà après il y a vraiment des je dirais que l'ordinateur était construite par quelqu'un d'autre que les textes qui l'utilisent qui l'utilisent qui l'utilisent qui l'utilisent écrit par quelqu'un d'autre etc 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 moi je dirais plus c'est vrai que Michel il arrive Michel il arrive et il nous présente ses derniers travaux mais c'est pas la règle j'ai l'impression mais oui mais pour désacraliser un peu le sens du projet zéro Michel il ne montre jamais qu'il a un doute il te dit voilà là je suis arrivé là je suis arrivé à alors il va dire là si on essaye si on teste cette analyse là ça va nous amener à un impasse d'accord c'est ça on l'a testé mais j'ai une autre ou alors il dit rien ou alors il arrive à la fin la manière dont le doute ou l'échec entre guillemets pas l'échec mais la limite en fait la réflexion se montre chez Michel c'est qu'il n'y a pas tout à fait enfin il lance une question qui nous attise et il n'y a pas la conclusion à cette question ni dans le séminaire même parce qu'il vient à la fin c'est une sorte de nouvelle nouvelle esthésique voilà c'est peut-être ça aussi que tout à l'heure j'ai oublié de le dire quand tu parlais d'esthétique et ça m'a fait pas peur ça me fait penser à Matisse est-ce que le travail de Matisse avec les couleurs c'est pas une esthésie plutôt qu'une esthétique c'est-à-dire qu'il vise à créer un espace pour le public où le public peut ressentir une émotion esthétique et dans ce sens-là peut-être Michel il fait un peu la même chose c'est-à-dire qu'il arrive avec une série d'analyses de réflexions etc. il nous amène jusqu'à la fin du cours à ressentir un ensemble d'émotions parce que c'est... qui nous posent des questions qui nous font envie d'aller au-delà encore de chercher encore mais il n'y a pas il n'y a pas de réponse à cette question-là ni à la fin du séminaire ni à celle d'après mais donc ça nous inspire ça nous inspire ça nous... ça nous... ça suscite quelque chose et ça... et ça... et ça... et ça... c'est pas que ça montre tout à fait la recherche en train de se faire mais... ça te donne une sorte d'impulsion pour... pour... pour faire de la recherche toi-même et donc voir comment est-ce que tu fais ta recherche je crois oui c'est aussi une capacité de se poser des questions mais en tout cas je trouve ça très intéressant ce que tu as ne fait rien et si ça suscite ce genre de communication c'est qu'on est tous un peu sensibles à ce genre de... je l'ai compris tu essayes de transposer on dirait ou de mettre en interaction le côté artistique le côté scientifique et voir qu'est-ce que ça donne chaque domaine d'un à l'autre je peux pas faire l'objectif l'objectif c'est disons dans les mondes des sciences de voir s'il y a quelque chose artistique oui on pourrait dire ça ou dans l'artistique s'il y a quelque chose scientifique à l'inverse 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 j'ai un peu travaillé dessus quand j'ai fait mon... alors je peux faire un petit aparté là-dessus après je répondrai à tes questions l'inverse est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique dans le travail artistique je l'ai fait pour mon mémoire quand j'ai... j'ai étudié Louis Beck et d'autres... et d'autres artistes qui... qu'est-ce que tu as... qu'est-ce que j'ai battu disons que j'ai conclu qu'il y a qu'il y avait que les artistes qui traînaient dans le milieu enfin en tout cas qui le faisaient un peu consciemment et finement dans le milieu scientifique ils étaient dans une posture parodique alors parodique ça veut... je l'entends pas dans le sens faire des blagues, rigoler forcément mais disons de... 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 le parodique ça va... ça va transformer ça va déguiser donc... oui on pourrait dire qu'il y a... que parfois il peut y avoir du scientifique dans de l'artistique peut-être ce qui se rapproche le plus c'est la dimension épistémologique tu vois... la question de la méthode mais... il y a une alienation dans l'artistique ou pas ? une alienation ? quand les scientifiques interviennent dans l'artistique ? peut-être qu'il y a... ah non... moi je... j'ai pas tendance à dire ça mais... quand... je dirais que... quand les artistes... enfin après faudrait... c'est hyper général mais... euh... je pourrais pas dire au sens fort qu'on puisse vraiment mettre l'un dans l'autre quoi... il peut y avoir... il peut y avoir... tu peux importer des concepts de l'un à l'autre pour questionner mais... mais pour moi c'est vraiment... je fais pas partie de cette famille qui dit que... les univers ils peuvent se superposer et... et... tu vois... c'est ça... peut-être j'ai mal compris alors l'objectif... c'est... mais c'est plutôt de voir comment... tu vois... quand je disais au début qu'il y avait un style discret qu'il y avait... dans l'univers scientifique et puis qu'après... quand là on en parle quand on le thématise on va lever un peu le truc mais on va le lever artificiellement mais c'est pas grave ça veut dire qu'on va aussi mettre en lumière des choses qui sont pas mises en lumière habituellement tu vois c'est le jeu aussi mais je dirais pas qu'il y a des choses artistiques chez les chercheurs je dirais pas au sens fort en tout cas il y a des... il y a des trucs qu'on va voir mais... bon... ça reste des... des domaines différents quoi pour répondre à tes questions euh... alors déjà pour l'anecdote moi aussi quand je suis arrivé ici j'ai... j'ai eu une drôle d'expérience esthétique je me suis dit putain comment on peut travailler dans un lieu comme ça maintenant je suis habitué mais c'est vrai que j'avais fait des écoles d'art avant je... je trouvais que c'était austère le mot était faible et pourtant je venais plutôt de l'art conceptuel donc l'austérité c'est quand même la mise mais là... là il m'avait tué donc je te rejoins euh... et que le milieu de l'art moderne et de l'art contemporain c'est un milieu qui se construit contre lui-même parfois inévitablement il y a son revers qui est l'antiforme très connu les questions de l'antiforme euh... alors on les trouve dans toutes leurs variations euh... de l'antiforme en peinture euh... tout ça l'abstraction après quoi le dripping ouais puis après on s'est dit ah non il y a pas de moyen les disciplines il n'y a pas de moyen et là on est passé vers happening performance et clairement nos pratiques elles s'inscrivent dans la droite lignée de l'antiforme des années 60 mais clairement donc oui il y a de l'antiforme mais c'est là le paradoxe de l'antiforme en art c'est que ben tu entretiens toujours ce rapport paradoxal avec l'objet tu tentes de subvertir c'est à dire que t'es toujours lié à lui quoi si tu veux subvertir la notion de forme t'es toujours condamné à parler de la forme même en antiforme quoi donc euh... c'est aussi... après il y a peut-être quelque chose qui peut venir t'aider c'est qu'effectivement euh... dans le champ de l'art on va distinguer deux grands types de discours tu vas avoir les discours théoriques et les discours qui portent sur l'aspect plastique des choses et cette dichotomie théorie plastique elle est ultra structurante dans le champ d'art notamment et en particulier dans les écoles d'art où t'as deux types d'enseignements t'as des enseignements théoriques qui sont produits par des personnes qui continuent bien sûr c'est universitaire et t'as des enseignements pratiques qui sortent des beaux-arts etc etc et en micro-analyse quand tu regardes comment ça se... comment ils catégorisent l'activité en cours t'as des discours qui peuvent être qualifiés de... ou qui sont d'ailleurs assez rarement qualifiés par rapport aux autres ou alors où les étudiants donnent leurs références pour revenir tout à l'heure ils disent ah j'ai lu tel livre pour le coup tu t'es trompé parce qu'ils le disent souvent ah j'ai lu tel livre ceci cela ça m'a intéressé et il peut y avoir très rapide du prof il ne va pas switcher mon travail mon projet j'étais parti sur l'idée de... donc là on est pas du tout sur quelque chose de plastique c'est une erreur de penser que là ça ne se trouve que du formel et quand bien même le prof ou l'étudiant parle en disant qu'il en revient au projet à la maternité aux formes plastiques c'est-à-dire quelque chose de formel il y a des catégories qui mobilisent sont loin d'être du style c'est carré c'est rond c'est au-dessus c'est petit c'est par rapport à ça c'est disposé comme ci comme ça je t'en ai montré 50 000 des exemples et puis t'en as vécu 50 000 aussi c'est des catégories qui sont entre deux pour reprendre l'exemple que j'ai pris c'est à cet après-midi hier quand le prof il dit oui mais là les livres que tu utilises il dit pas des blocs de papier avec des inscrits des traits dessus pour dire que c'est des écritures il dit des livres parce que c'est la catégorie typique et puis en plus de ces catégories il dit pas des petits livres il dit des livres bon marché donc c'est déjà une valeur le livre bon marché c'est quoi d'un point de vue perceptif tu vois alors on peut reconnaître évidemment on peut reconnaître d'un point de vue perceptif c'est la catégorie typique mais l'idée elle est beaucoup plus générique tu vois quand on parle d'un langage formel on s'attache à la matérialité des choses il faut déjà regarder comment ça se produit et quelle catégorie sont obligés et là tu te rends compte même que bah formel ou vous ou intellectuel ce que tu veux c'est plein de niveaux et des nuances et finalement les deux extrêmes qui dans le langage pouvant te permettent de classer bon donc il a juste pour te dire quand même que la pratique de la description formelle dans l'art elle est autrement plus conséquente et développée que le formel dans les sciences parce qu'à aucun moment on va te parler des qualités du grain du papier pour un texte avant que tu sois éditeur ou imprimeur à aucun moment on va te dire ou rarement ou alors à très proche genre du style de relation que Yves-Marie va avoir avec Rosenthal du style ouais mais là tu ne veux pas tout mettre ces paragraphes avant parce que on comprendra mieux de quoi il s'agit ça ça nécessite une relation interactionnelle un peu particulière mais sinon c'est des choses qui sont basées sous silence cette mise en maxi cette mise en matri cette qualité à rendre la chose plus claire etc. parce que on va s'imaginer et que le scientifique c'est comme un imam tu vois tellement celui-ci alors non on a fait deux exposés coup sur coup c'est que les uns infiltrés si on les écoute on voit que la chose est complètement différente de l'un coup sur l'autre et que la façon dont on gère les artefacts notre plan les slides etc. est différente il y en a peut-être eu une façon qui n'était pas une des autres qui était plus efficace que l'autre etc. donc peut-être c'est une bonne idée à mon avis d'essayer de voir comment on peut décrire la matérialité des choses et de voir si les acteurs eux-mêmes le font comment ils le font dans quel contexte c'était parce que parfois c'est à l'année parfois ils le font et pourquoi dans certaines circonstances ça n'apparaît pas pourquoi michel là quand on s'est veillé un soir je t'ai dit pour que la séance soit efficace il faut direct que tu nous dises où est ton problème c'est comme ça tu nous mets sur la voie et nous on peut essayer d'aider Michel quand il nous fait un séminaire il va jamais rarement nous dire ou alors pas de façon frontale comme ça mon problème c'est ça là je galère tu vois parce que la mise en tout ça va à l'inverse de la figure de l'autorité qui dit un peu la chaleur pratique ou qu'on incarne en premier etc c'est là donc je ne remarque pas ce qu'ils disaient mais non donc les deux points c'est comment les acteurs décrivent la matérialité des choses effectivement et comment comment dans le champ regarde surtout enfin c'est la poignée entre la matière des fois ça émerge des fois ça apparaît c'est ce qu'on pourrait qualifier une catégorisation formelle par les acteurs même et la plupart du sens ça n'apparaît pas et essaye de faire une analyse négative c'est à dire pourquoi à ce moment là ça n'apparaît pas pourquoi Michel il est pas dans l'attente de nous de qu'on lui pose des questions sur du style comme vous faites là actuellement pourquoi ça apparaît pas pourquoi et là tu auras peut-être un peu juridique ça va peut-être faire sortir des choses ouais c'est vrai que peut-être même ce degré de je sais pas si je peux dire généricité mais le fait de parler un peu théorique ou plus pratique je pense qu'on peut même voir ces différences là dans les différents courants par exemple de l'anthropologie tu vois comme si on passe au structuralisme on est quand même très très loin de ce qui se passe ici et maintenant tu vois d'ailleurs c'est la critique principale qui a été faite à ce courant là c'est l'effet de dire bah en fait bah où sont les gens qui parlent on analyse les mythes mais où sont en fait les textes en langue originale où est le contexte d'énonciation alors c'est par exemple tu vois la mythologie du Poudéistros ça recouvre un continent entier l'Amérique du Nord au Sud et puis ça va analyser les rapports de transformation entre un item et un autre entre différentes unités à l'intérieur des mythes donc c'est quand même un niveau d'abstraction qui est ultra élevé et depuis le structuralisme et depuis en fait les années 80 c'est ce qu'analyse Maurice Godelier dans un temps de ses articles en hommage de Christian Gazarian de l'anthropologie à l'hémographie je crois réflexive Maurice Godelier il a un petit chapitre et il dit en fait il y avait des grandes structures en anthropologie il y avait le marxisme il y avait le structuralisme etc et puis en fait à la fin des années 80 au début des années 90 en même temps que les grandes structures géopolitiques qui organisaient le monde l'effondrement du mur de Berlin l'imposition de l'URSS la fin de la guerre française etc en même temps que tout ça s'est déstabilisé et dans le niveau en fait théorique on a aperçu qu'on se trouve la même chose les grandes structures de pensée se sont aussi démolies de l'intérieur et depuis on observe un retour au détail un retour à ce qui se passe ici et maintenant tu vois c'est toute cette anthropologie beaucoup plus historique qu'on a accusé d'ailleurs de détruire l'anthropologie qui dit par exemple il n'y a plus de culture ou il n'y a plus de grands systèmes tout ça c'est des inventions ce qui est une critique aussi qu'on peut écouter mais on voit ce retour là même l'analyse de relation c'est beaucoup plus fin c'est beaucoup plus petit que ce que pouvaient faire avant les auteurs structuralistes ou même fonctionnalistes oui c'est vrai mais en même temps ça me fait penser à un truc que je rebondis quand j'ai entendu plusieurs fois sur un de mes terrains et puis même en discutant comme ça parfois un regret de certaines grandes figures de scientifiques comme Lévi Strauss et tout je trouvais ça surprenant je me disais pourquoi certaines personnes regrettaient tout ça et en même temps quand je t'écoute là je me dis c'est vrai qu'à une époque où on peut on avait des discours en anthropologie par exemple qui pouvaient traiter une très grande très grande aire géographique sur des trucs très généraux forcément c'est peut-être cette dimension peut-être plus heuristique et porteuse qu'à notre époque où on va rentrer dans des détails si ça va être plus peut-être ça va rendre ça je sais pas non moins de certitude quand on peut plus de placer je sais pas je sais pas je sais pas peut-être ça va avec je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas il y a des équipes qui fait du travail sur la biographie et le sensible son combat de coq à bali de magnifique et lui il théorise vraiment sa participation entre eux que sa description de n'importe quel détail et le moindre petit de tous les participants du combat et il s'impose vraiment enfin il s'oppose vraiment à justement les mystrocismes écrits ou ou est-ce que fait pour mieux pour mieux il pense aussi en vrai il fait pas un travail sur son style parce que s'il vient pas être sensible il veut être le plus illisible possible et le plus logique et il veut être paré il réécrit il repense vraiment il pense il pense bien sûr à l'esthétisme c'est important dans ta panthème mais tu vois entre la distinction qui est quand même une étude de cas c'est précise mais qui est quand même un truc magistral et l'effet d'abstraction un folle et la misère du monde où c'est que des témoignages bruts produits avec très peu d'explications finalement ou la série collective mais dans la misère du monde mais il rebondit justement de laisser parler le mec et pas moi avec mes abstractions même si bien sûr il rattache toujours tout à certaines des gens c'est pour dieu il faut qu'on parle de cette théorie mais voilà il est peut-être marqueur de ce tournant comme personne en France oui lui-même a une phase il n'est pas beaucoup plus sur la vie si on pense que là comment c'est que je l'ai les trois ethnographiques qu'on esquisse l'atelier de la pratique et les sens et oui oui la liaison cabille et tout ça mais c'est quand même voilà mais pas les autres pas toutes je connais clair c'est quoi les deux autres études ethnologiques habiles ? je l'ai lu en plus l'année dernière il y a deux autres trucs j'ai eu de tiens de la réalisation j'ai pas du bien le lire en tout cas par rapport aussi il y a peut-être deux livres qui peuvent s'intéresser il y a Van Benza qui a comparé la littérature des écrivains et la littérature des anthropologues ça s'appelle terrain de l'écrivain littérature et ethnographie c'est sorti la dernière je crois même avant il y a plein de trucs un peu d'écroulement là pour commander tout ça il y a plein de ça qui s'intéressent la littérature et ethnographie ouais c'est un beau bouquin et l'étude du contexte je pense que j'appellerais te dire de chaque cas particulier examiné qu'il y ait le contexte de la création pas seulement de la création de chaque cas que tu examines quand je dis contexte ça peut être macro contexte ou micro contexte veut dire de la situation donnée ou tu peux situer dans un contexte aussi historique sociopolitique élargir les dimensions du contexte je pense que ça peut être t'aider je pense que ça peut être t'aider je pense que ça peut être dans l'interaction même scientifique artistique ou je ne sais pas quoi c'est situé dans un contexte qui l'influence oui qui apporte des choses pour vous connaissez pour vous attacher des champs scientifiques d'argumentation Donc par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas des épistémologies qui présentent plus d'une certaine manière, qui ont un certain type de forme, et d'autres épistémologies qui privilégient d'autres types d'exposés ? Tu veux dire des manières, des manières, des méthodologies, quand il y a des méthodologies ? Des théories de la connaissance, comment est-ce qu'on peut connaître en fait ? Et selon comment est-ce qu'on connaît, à quel type de savoir on a accès ? Bah de toute façon oui, je pense qu'il y a des courants qui privilégient plutôt, qui privilégient la forme, l'analyse de conversation, l'ethnométodo ça va privilégier la forme, la phénoménologie ça va privilégier l'expérience, en plus c'est celle dans laquelle on est né, c'est ça que tu voulais me dire ? Non, je pense par exemple aux scientifiques qui travaillent par exemple sur l'intelligence artificielle, ils vont te faire une démo, et ils vont te construire quelque chose qui va dans un échantillon qui peut être soit ultra informel, Je fais un test de tourisme pendant qu'on parle, là je présente le résultat, je présente le problème et la solution au problème, tout de suite, et puis je vous montre comment est-ce que je suis arrivé à ce résultat, et comment est-ce que j'ai été fort pour faire ce... Alors que, je ne sais pas, Michel, enfin, l'analyse de conversation, voilà, peut-être qu'il ne te présente pas le problème, ou alors, je ne sais pas, Didi Huberman, il ne te dit pas le problème, mais il te dit la situation qui l'intéresse. Non mais, ça c'est sûr, c'est certain qu'il y a des écarts, même juste si on va sur les sciences humaines et sociales, à l'école, entre Didi Huberman et je ne sais pas moi, et David Piotrowski, tu vois, il y a un gouffre, quoi, c'est quand même une des manières particulières d'écrire, qui s'inscrivent dans des imaginaires scientifiques complètement différents, et même au sein d'un même labo, entre Didi Huberman et Jean-Marie Schaeffer, j'ai presque envie de te dire, c'est le jour et la nuit, et je pense même qu'il y a des... qu'il s'est opposé sur certaines théories, même si on s'est opposé sur certaines théories, clairement, oui, oui. Et tu avais un deuxième, je crois bien, tu avais un deuxième... Oui, merci. C'est une référence un peu plus vieille, c'est Johans, Fabien, c'est écrit comme ça, Johans, deux N-E-S, Fabien, et c'est Time and the Other, et en gros, c'est partie de la critique un peu réflexive, peut-être, des années 80-90, où en fait, il va... en fait, c'est un moment d'anthropologie où on revient vachement sur les classiques et sur la manière, justement, dont c'est écrit. Voilà, c'est qui ? C'est Maurice Delé qui dit, voilà, au lieu... La pratique anthropologique par excellence, c'était d'aller faire du terrain, et bien à ce moment-là, dans l'histoire de la traduction, la traduction, c'est plutôt prendre un texte d'un grand anthropologue et le critiquer. On arrive plutôt à la critique textuelle, et du coup, c'est ce qu'il fait, et en fait, il montre comment est-ce que l'écriture anthropologique objective le sujet. L'utilisation du temps présent, comme si tu vois, c'était genre l'essence de tels indiens, de machin, toujours la même chose, un truc, une entité homogène. Le temps présent, le nous, enfin, plein de stratégies, d'écriture, en fait, extrêmement répandues dans la discipline qui sont utilisées, et que lui, en fait, il interroge, il remet en question, il critique à Stéphane, évidemment, pour dire, ben, voilà, la façon dont l'anthropologie, en fait, construit des objets de façon en particulier par l'écriture, tu vois. Voilà, effectivement. Du coup, c'est Caudelier qui dit ça ? Alors, non, ça, c'est... C'est John Fabian. C'est John Fabian, non, c'est John Fabian, non, c'est John Fabian dans Time and the Other. Et, en fait, ce que je cite de Caudelier, c'est un petit chapitre qu'il a publié dans l'ouvrage de Christiane Gazarian, qui parle, en fait, du basculement de l'anthropologie à l'anthropologie ou l'ethnographie réflexive, qui est assez intéressant aussi par rapport, en fait, aux façons d'écrire. Il y a pas mal de possibilités qui sont envisagées dans ce boucle-là, peut-être que ça pourrait parler à celle-ci. Et donc, lui, par contre, Moïse Godé, c'est plus une sorte de petit... Il a un petit récapitulatif de l'histoire de l'anthropologie jusqu'à... Voilà, il parle de l'arrière de l'introduction de la notion de réflexivité, des limites, des apports. Voilà. Très bien. Merci. Ok. Merci. C'est pas... C'est un problème de l'adolescence, en tous les cas, pas beaucoup à creuser. Oui, oui, effectivement. C'est une tradition longue déta, qui sortent des récits de voyageurs, des mecs qui créent des romans plus ou moins. Donc, le style, je pense, est très lié déjà à la base. Tu vas pouvoir trouver ça directement des mecs qui vont dans l'antiforme en disant « Ah ouais, c'est du style qu'on veut faire chez Durkheimien ou même avant chez Comte, chez Positiviste, ils trouvent ça. » C'est sûr. Et sur la remarque que tu avais, toi, les différences d'appréhension du réel, chez Durkheim, oui, je pense qu'il y a déjà des choses chez eux, quoi. Aujourd'hui, voilà, c'est logique, la science de l'homme en général. Et que ce soit l'archéologue, l'historien, tout ça, ils ont pour but d'étudier l'homme, mais selon différentes méthodologies. Oui, la sociologie, elle a pour les remontrer tous. Donc, vous avez pour la sociologie, c'est un peu la science des sensibilités qui serait capable de percevoir l'homme dans son intégralité, tu vois, dans toutes ses dimensions, ses dimensions historiques, ses dimensions matérielles historiques. Ça, dans l'année sociologique, c'est la revue qu'ils avaient avec moi, ils publient tout là-dedans, je vois, en principe. Ça, ça me fait penser à l'ouvrage de Becker, comment parler de la société, il compare, voilà, c'est plus large, mais il compare comment un sociologue va parler de la société, ou un linguiste, ou un historien, ou un écrivain, ou un artiste, ou un journaliste. Il y a cette dimension-là aussi, mais cette dimension-là, elles sont intéressantes, mais c'est assez général. Comment ça s'appelle cet ouvrage ? Comme on parlait de la société. Ah, ok. Même si c'est général, c'est intéressant, oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de l'entête. Mais toi, du coup, tu penses mener ta réflexion à partir de tes trois terrains, c'est ça ? Oui. Quels sont trois terrains qui comportent aussi des sciences dures, c'est ça ? Il y en a un, sciences de la matière, c'est physique nucléaire, dans l'équipe de cosmologie, donc c'est ceux qui s'occupent de l'énergie noire, donc c'est physique. Il y a un terrain, c'est la contemporaine, c'est une bibliothèque, centre d'archives, musées, donc c'est l'histoire. Et puis, ah, donc ça, c'est une bibliothèque universitaire, ils font de la recherche en histoire et puis ils ont un centre d'archives avec plein d'artefacts. Je ne sais pas, ils vont avoir beaucoup d'objets sur la Première Guerre mondiale et puis sur différents conflits dans le monde. Donc ça, c'est le deuxième terrain. Et le troisième terrain, c'est le musée de l'homme. Donc là, c'est préhistoire au sens large. Disons que ce qui est, lui, il est plus, le musée de l'homme, c'est l'interface entre sciences de la matière et sciences humaines, quoi. Parce qu'ils vont faire de l'anthropologie physique, donc ils vont analyser les matières et puis en même temps, voilà, c'est ça, mes trois terrains. C'est aussi pour avoir, c'était pour avoir aussi un panel sur des écarts assez forts. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'on a tous fait l'expérience, un article qu'on voulait dire, qui a l'air d'un contournable et le machin est imputable, tu vas me dire, il fait trop mal, là, c'est... Et on trouve un autre article qui a l'air de parler un peu des matières, mais qui est limpide. Et donc, forcément, on va lui en donner. Est-ce que ce genre de phénomène, je ne sais pas si c'est esthétique, peu importe, mais sur ce truc du genre, qu'on pourrait dire, concréhension intuitive, ou psychologique, ou machin, c'est quelque chose qui t'intéresse. Par exemple, là, tu n'avais pas besoin de terrain, tu as écouté des articles, il y a certainement, et je pourrais donner des pistes, il y en a, pour analyser le degré de compréhension, même si c'est encore un peu peut-être de l'erreur du tout, de toute façon, le degré de compréhension, ou laquelle, la disponibilité du texte, ça sera en compréhensible, c'est quelque chose qui peut, tu vois, et là, forcément, quand tu vas mener l'analyse, tu vas être dans des indices matériels, et c'est la moche, je crois que c'était ça, la linguistique, la justice, ou il a, une histoire, c'est qu'il y avait une boîte, je t'en ai parlé, une entreprise américaine qui a licencié des salariés, elle a envoyé un courrier, et le courrier, il était habitable, il y avait des parties qui étaient ambiguës, c'est la moche, c'était ambiguë, mais c'était volontairement ambiguë, pour que, en fait, l'enjeu, c'était qu'il y avait un délai pour répondre à ce courrier, passer ce délai, ils étaient, je crois, il faut voir un truc en concision, les salariés n'avaient plus de recours, et donc ils étaient virés avec le truc standard qui était prévu dans le courrier, et la justice a été saisie, et ils ont fait appel à des experts, et la boxe s'est retrouvée avec ça entre les mains, et il a fallu qu'ils essaient de trouver des outils pour montrer que le texte, objectivement, il était habitable, et il a fallu qu'ils mettent en place, et ils expliquent dans cet article comment ils s'y prend, il y a des schémas, il y a des deux, il dit s'il y a tel mot, tel mot machin, ils sont polysémiques, alors c'est l'énoncé, il est au degré 2, d'une échelle, il y a plusieurs échelles, il se base aussi, on revient, je ne parle pas, il se base aussi sur des échelles de compréhension, qui sont préexistantes à son travail, il y a des choses, ce travail-là me fait penser à tes centres d'intérêt, oui c'est vrai, c'est vrai, il n'est plus dans des grands terrains, des grandes questions, l'art, la science et tout, il est sur un truc, mais il est tous deux cas, et parfois c'est plus simple, oui, non mais bien sûr, tu as raison, tu arrives, tu te cantonnes à des problèmes, et tu prends des notes, quand tu vas sous le terrain, je filme, d'accord, bon après je filme, et puis j'ai toujours une feuille avec moi, pour prendre quelques notes, par exemple, j'ai eu beaucoup de réunions de travail, puisque les situations auxquelles je m'intéresse, c'est exposer réunions de travail, séminaires, enfin co-présence comme ça, et la situation muséale, donc j'ai pas mal pour un certain réunion de travail, et en gros je note, de quoi ils vont parler, des trucs comme ça, et puis comme ça, quand je cherche sur les vidéos, ça va beaucoup plus vite, mais c'est filmé. C'est une mission. est-ce que des trois terrains, alors le centre physique, je ne sais pas comment ça, mais en tout cas, la bibliothèque universitaire, le musée de l'homme, c'est pas, surtout des espaces, donc d'exposition, si tu t'intéresses, exposition dans la mesure où on expose des livres, où on expose des artefacts, et ma question c'est, si tu t'intéresses au procédé, tu vois, à comment ça se fait, est-ce que, je sais que c'est, je veux que te rajouter, genre plus de tâches à faire, mais parce que ce serait intéressant aussi, de penser à de la chasse, dans la mode de l'hôpital, c'est ça que j'avais demandé à Michel, c'est l'institution, la recherche sur la, c'est comme ça qu'elle se vend au monde, oui, j'avais pensé effectivement à l'école, au début c'était ça, au début, mon unique terrain, c'était l'école, et après Michel, il a dit, ce serait génial, et Michel m'a dit, il en faut plus qu'un, pour pouvoir comparer, et après je ne sais pas trop, je me dis peut-être qu'il m'a fait sortir de l'école, pas tellement pour m'empêcher d'y être, mais pour rafraîchir un peu, pour que j'ai d'autres matières, mais effectivement, dans les données que j'ai sur les séminaires, j'ai des données de l'école, et effectivement, le départ il s'est fait, pour l'école, et après c'est après que, mais après, aujourd'hui il faut que tu négliges, ce que Thio et moi qui a insisté dessus, sur le, elle se vend comme ça à l'école, mais, oui, désolé, bien c'est loin, après il pouvait mettre, c'est l'écriture aussi, on allait à 4 ou 5, se promener, machin, et discuter, et faire des joues, on est dans le ultra classique, du monologue, oui, c'est d'autant plus intéressant d'avoir, et c'est aussi, c'est aussi, à partir de cette, de cette, de cette remarque que je m'étais faite, que ce que ça a démarré, pour moi dans ma tête là-dessus, j'étais vraiment, j'avais aucune expérience de l'université, parce que j'avais fait que des écoles d'art, avant de venir ici, et quand j'étais un peu, vous voyez, si je peux dire, un peu dérouté, entre les séminaires de Marie-Ele Massé, ceux d'Yves-Marie, et ceux de Michel, je le disais, il y avait vraiment un grand écart, c'était des choses différentes, vraiment des univers différents, j'avais du mal, et puis effectivement, on vend un truc sur l'école, des fois c'est vrai, des fois pas trop vrai, des fois un peu, des fois c'est bon, et puis on vend de l'interdisciplinarité, et en même temps, il y a un truc qui est vrai à l'école, c'est que, contrairement à l'ANES ou machin, nous, on produise quelque chose, nous, les étudiants, bien sûr, ils sont dans la pratique même, et la même pratique que les chercheurs, c'est ça, c'est la même activité, par contre, cette activité là, elle est au broquet, on en compte, on en contact, on a peut-être des banques qui peuvent, et on peut, ils utilisent, disons, mais, en effet, il y a quand même, cette dimension, comme dans les écoles d'art, où, on n'est pas là juste, à écouter du savoir, le savoir, il veut être utile à quelque chose, à nous, parce qu'on est en train de produire, ou à nous. ça c'est sûr, on a vu maintenant cette année, il y a le système, comment il s'appelle ça, quoi c'est des podcasts, qui a été mis en place, du coup, il y a trois séminaires qui sont enregistrés, notamment celui d'Emmanuel Degos, du coup, alors t'as pas l'image, mais t'elles sont, toutes les semaines, qui est online, sur un plat, et du coup, ça te permet quand même, d'avoir, bah, un enregistrement sonore, bon, je sais pas si ça peut valer, mais tu sais pas si t'as pas l'image, après il y a la forme symbolique, donc il y a les images depuis, c'est quelque temps, il y a beaucoup au vu, le fond qui fait, le fond qui fait, le fond qui fait, non, c'est assez sûr, mais après c'est aussi, c'est vrai, je n'ai pas besoin de savoir, non, enfin, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, non, mais c'est sûr, j'en ai déjà plusieurs, mais après c'est vrai, en même temps, c'est normal aussi, que ça colle pas, qui est l'image politique, que quand on fait les écoles, et qu'après ça colle, pas spécialement, je pense que l'école est assez ouverte, mais c'est sûr, pour répondre clairement à ta question, oui, l'école, c'est un bon moment. Mais vous, ça fait partie de ton terrain de recherche ou pas trop ? Disons que je ne le cite pas dans les trois, mais c'est partie de là, et puis de fait, étant donné que, une partie, enfin, sur les deux phénomènes, le type de phénomène qui m'intéresse, sur l'un, c'est les séminaires, les exposés, de fait, je pense tout le temps et je ne vois pas comment ça se passe. Et puis après, je me dis aussi, pour l'instant, je n'ai pas trop tranché, je ne sais pas trop comment gérer mes terrains parce que, quand tu as plusieurs terrains, soit tu te dis, bon, je vais faire trois études de cas bien précises où vraiment, tu déroules sur qu'est-ce qui se passe au labo de physique, au musée de l'homme, à la contemporaine, tu vois, il y a une autre, voilà. Ou alors, finalement, il y a ces trois univers-là et tu permets largement d'aller piocher ailleurs et ce qu'il faut, c'est avoir un gros corpus et dans ce cas, on n'est pas là pour, je ne suis plus là pour développer en détail ce qui se passe au labo de physique, au musée de l'homme et à la contemporaine. Je suis là pour, à travers ces trois imaginaires qui sont comme des repères et à travers un corpus qui les dépasse, c'est très élimine question. et ça, c'est aussi des choix, je crois qu'il en parle au début de sociolinguistique, je ne sais plus si c'est la bof ou la personne qui fait la, qui est-ce qui fait la, Pierre Encrevé, je crois que c'est Pierre Encrevé qui parle de ça, je ne sais plus. Mais bref, il y a différentes manières de gérer le... C'est Pierre Encrevé, il y a une directrice. Je me suis posé la question. Ah, d'accord. Et voilà, oui. Donc ça, je ne sais pas encore trop. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'arrête à trop savoir ce que je dois faire là-dessus. Non, parce que juste, après c'est un tout haut niveau de réflexion, mais il faudrait voir si le HSS a déjà été pris comme terrain d'anthropologie ou d'ethnographie. Juste comme ce qui est chouette en étudiant finissant en master. Ah oui ? C'est vrai, c'est vrai. Après, lui, tu sais, avec ce truc de cosmologie, il y a une analyse qui s'intéresse à ça, forcément, il y a des élèves qui ont eu pour connaître ça aussi. Je sais qu'il y en a un qui travaillait sur son master qui n'a pas fini son master. Ah d'accord, d'accord. Il est possible que notre élève y ait travaillé aussi. Il y a un gros livre, comment ça s'appelle ? Tim Chekoula Ficelle. L'histoire, un livre d'histoire sur l'école. Mais un livre d'histoire qui suppose un travail de terrain, d'analyse des séminaires. Ah, c'était... Alors, c'était pas... C'était pas... C'était pas... la micro-sociaux, mais il revient... C'est quand même un travail historique qui revient sur comment l'école allait émerger et tu m'ennaisais sur la longue durée quand même. Ça faisait des... On traitait peut-être fin 19e jusqu'à... Oui, c'est ça. Moi, c'est ça que je me fais. Mais en tout cas, je suis sûre que si tu... Enfin, je vois. Je pense que le fait d'un bureau de HSS, ça peut vraiment m'intéresser plus d'un. Oui, oui. Je sais, c'est un autre niveau de réflexion, mais c'est au niveau de la post-thèse ou même ce qui se passe par rapport au financement du relatisme, etc., je pense que ça peut vraiment intéresser... Enfin, je trouve ça extrêmement intéressant, Charles. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je dois partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis d'ailleurs depuis 8 heures. Et le matin, j'avais une formation très longue ici. Non, j'ai 11 heures par semaine, mais spécialement aujourd'hui, j'étais obligée d'aller à un lycée qui est 2 heures de Paris. parce que c'était là la formation des professeurs. Ah, d'accord. J'étais convoquée, c'est-à-dire que je ne pouvais pas ne parler. Et après, je suis venue ici à 18 heures parce que la formation a fini à 16 heures. Et j'attendais... Voilà, écoutez Florian, je suis allée à la bibliothèque, mais là, je suis rêvée. Merci beaucoup. Mais une bonne rencontre. Je ne serai pas... Oui, bien sûr, avec plaisir. Est-ce qu'il y a pas la réunion le 29, si tu peux... Oui, c'est quel jour le 29 ? C'est un jeudi ? Oui, oui, je vais... C'est ce qu'il y a ici. Je dis que je suis disponible après 19 heures. C'est à quelle heure ? Je ne sais pas à quelle heure aussi. Oui, donc c'est la réunion de préparation, ça vient de sortir, on n'a pas encore envoyé une mail. C'est la seconde réunion de préparation de la table ronde qui a lieu le 19 décembre. Oui. C'est le 29 ? Oui, c'est le résultat du Daudel. Après le Daudel. C'est parti. Pardon, pardon, pour la première réunion. C'est du 25, je l'ai dit. Et du coup, le 29 décembre, c'est la seconde réunion de préparation avec tous les autres doctorants, Essay-Olière, Dyrou, M. Lefranc... Jusqu'à 17h30, moi, je serai à Tremblay en France, alors je pourrais être à partir de 19h. Alors, je crois que la réunion est 14h. Oui. Ok, bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Ciao. Ciao. Merci. Merci. Du coup, tu as été fait pour la prise de note aussi pour voir comment est-ce que... Mais de toute façon, forcément, je fais attention. Obligatement. C'est sûr. Bon, bon. Ça fait tout à fait bien, en tout cas. Tu as quand même pas mal enceintes depuis l'année dernière, pas ? Euh, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus tard. Ouais. On t'entend bien. Ouais, dans ton exposé, À t'entendre, mon gars. Malgré tes notes, les pièces, tu as plus... Mais de ton palerque... Non, 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 moi, je suis tout à fait un partisan, quoi. Je fais des plans de cerveau aussi. Ouais, c'est tout à fait. Ouais, c'est tout à fait. Et script, toi, tu veux faire une taxonomie aussi ou pas ? Ça ne vous intéresse pas ? Euh, des... Des taxonomies de manière de... Bah, ça a une dimension assez fortement générale, la taxonomie. Je ne sais pas si je pourrais aller jusque là, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas rien. 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 Non, pas l'exposition. Les manières exposées. Ah non, je ne pense pas que j'aille jusque là. Sur la question des expositions, en tout cas, orientées musées, champs de l'art, il y a déjà, tu vois, muséologie, muséographie, compagnie. C'est quand même une lourde histoire. Il y a une très, très grosse histoire. Donc, ce n'est pas des exposés au monde. Mais moi, ce n'est pas... En fait, attention, attention, attention. Quand moi, je parle d'exposition, quand j'ai... Je n'ai pas reprécisé ça. Dans mon travail, quand je parle de l'exposition du savoir scientifique, j'importe la notion d'exposition des mondes de l'art vers les mondes des sciences. Mais en l'important, j'importe aussi, je la force un peu, j'importe aussi tout un imaginaire. En gros, quand je dis exposition, c'est des fois exposition muséale, mais dans ce cas, je le précise. Sinon, c'est exposition au sens de mode d'apparaître, mode de donation des formes. Ce doit bien avoir. Voilà, donc, les deux types de phénomènes qui m'intéressent, c'est co-présence, séminaires, tu vois, réunions de travail comme ça, et situation muséale, comme on connaît dans les musées. Et donc, j'ai exclu de mon travail l'article au sens fort, même si dans les deux cas, il peut y avoir de l'écrit. Mais moi, j'ai essayé de ne pas m'intéresser à cette partie. Donc, au livre aussi ? Non, je ne m'intéresse ni au livre ni à l'écrit. Je m'intéresse spécifiquement aux situations de co-présence et aux situations muséales. Parce que j'ai, alors ça, pour faire un point où j'en suis sur la thèse, je me suis dit que j'allais revenir, j'allais repartir de ma pratique artistique, donc qui est dans la veine de l'antiforme, justement, ce qu'on appelle l'indifférenciation, c'est-à-dire, on est dans cette même veine avec Manu, et en gros, c'est des pratiques où, pour faire simple, on ne sait pas si c'est de l'art ou si ce n'est pas de l'art. Tu vois, par exemple, tu mets en place un dispositif artistique et on rentre là, des fois on s'en rend compte, des fois on ne s'en rend pas compte. Tu vois, vraiment des trucs, c'est l'antiforme maximale. Donc nous, on a été assez impipés à ça, à l'école, et après, nos pratiques, elles sont parties dans cette direction. À la fois, c'est la question du langage et des interactions, c'est aussi la question de l'exposition qui s'évapore et qui disparaît. C'est la question de comment tu exposes quelque chose qui n'est pas là, ou comment tu exposes ce que tu n'exposes pas. Donc je suis reparti de ça, et là-dessus, il y a, par exemple, un des artistes très connus de cette mouvance, qui est Alain Caprault, c'est toute la veine performance et happening, tout ça, qui, forcément, dès l'époque de Goffman, s'est trouvé fort intéressé par les travaux de Goffman sur la mise en scène de l'œil quotidienne et compagnie. Et après, quand j'ai continué de chercher là-dessus, sur les questions de style, sociolinguistique et tout, et la question de la performance est apparue comme étant relativement, potentiellement centrale. Parce que la performance, alors maintenant, c'est assez large entre la performance à la FIAC, à la foire de... alors qu'on en croit à la FIAC, ou la performance entendue en sociolinguistique, il y a un écart, mais malgré tout, le terme, il s'est constitué et construit dans tout ce magma, dans un magma qui était à la fois celui d'Alain Caprault et à la fois celui de Goffman, et ça s'est mélangé comme ça. Donc, la notion de performance, elle est peut-être porteuse de ces questions, en tout cas dans l'interaction et la co-présence, de ces questions de style, de manière de fabrique, de manière de faire quoi. Et c'est pour ça que moi je me suis concentré sur les situations de co-présence typiques du champ des sciences, c'est-à-dire séminaires, réunions, travail, conférences, parce que ça allait vraiment vers cette idée de l'exposition, c'est le corps, c'est toi, c'est l'interaction. Et j'ai comparé ça aux situations de séminaires, des musées, parce que c'est des situations très typiques, contre lesquelles se sont mises en place la performance et l'antiforme et tout. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux pôles-là, parce que c'est en partant de ma pratique artistique que je les ai choisis. Je ne sais pas si c'est très clair comme ça. Non, pas très. Non, pas très clair. Tu te focalises sur les interactions, donc sur, disons, du vivant, la parole, pour ce qui est du côté scientifique, tu exclus les artefacts majeurs qui seraient a priori les productions dans lesquelles ils permettent le résultat scientifique, la science, la science apparemment, bon, c'est quand même de l'écriture, je ne sais pas. Tu ne dis pas un mot de son parallèle, c'est-à-dire du parallèle de la science qui se dit, mais aussi l'art qui se dit, c'est ce que j'ai dit, moi. Tu l'évacues et tu opposes, à l'inverse, la science qui se dit, à l'art qui se montre. Dans ce musée, etc. Non, non. Non, parce que je m'intéresse à l'art qui se dit et qui se vit, comme on fait, au sens des tout premiers apnés. Et le musée là-dedans, c'est le complet opposé de ça. Déjà, dans le champ artistique, j'oppose deux pôles, vraiment le musée et les situations muséales, et les situations apnés, indifférenciations, events. Donc ça, c'est vraiment deux oppositions frontales. Ok, mais dans tes terrains. Et dans mes terrains, tu viens de me dire, tu viens de me dire que tu ne t'intéresseras pas aux livres et aux articles, et tu vas t'intéresser à l'exposition du cerveau scientifique dans sa dimension interactionnelle. Oui, parce que j'ai levé mes terrains à partir de mes produits. Et que tu vas séparer ça à son ordre artistique. Non, 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 justement, c'est là qu'il y a une erreur. Ah, non. C'est que mes terrains, ils font des expositions scientifiques. Au musée de l'homme, on ne fait pas des expositions artistiques, on fait des expositions scientifiques. Et à la contemporaine, on fait des expositions scientifiques. D'accord. C'est des expositions d'histoire, des expositions de sciences sociales, c'est des expositions scientifiques. Alors, des fois, on peut même... C'est là où, pour moi, c'est très intéressant, il y a très bien, mais il n'y a pas d'articulation. On ne voit pas d'importe quelle autre chose. Je ne vois pas ce qui peut faire cohérence à pourquoi celui-ci et celui-là. Ah, ouais, non, je ne suis pas d'accord. On est d'accord. Je choisis de l'homme aussi parce que... Non, si, si, pas Clairement. Tu as écrit une rose et une tulipe parce que tu as la rose et la tulipe. Parce que j'étais à l'aise avec la rose et la tulipe. Parce que je suis à l'aise avec l'exposition musée. Oui, parce que j'entends. Voilà, c'est ça. Je crois bien. Non, c'est ça. Et ce n'est pas une dichotomie parce que c'est des expositions scientifiques. Enfin, des expositions muséales sont des expositions scientifiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'entre, par exemple, la contemporaine et le musée de l'homme, le musée de l'homme, déjà, le musée de l'homme, c'est le laboratoire musée par excellence. Quand tu parles laboratoire plus musée, le musée de l'homme, c'est un peu le... En France, c'est un des premières. Voilà. C'est un truc. un peu canonique. Et puis, d'ailleurs, c'est aussi peut-être un des seuls où le rapport de force, il est dans le sens du labo. C'est-à-dire, au musée de l'homme, c'est 150 personnes au labo et 50 personnes au musée. Donc, on n'hésite pas sur les musées et les institutions scientifiques. Voilà. C'est ce truc de l'époque, c'est-à-dire, la recherche et l'exposition par recherche et l'indice sociale. On éluait le peuple en même temps. Oui, il y a vraiment cette dimension éducative très forte et en même temps de vulgarisation aussi très forte. Alors qu'à la contemporaine, l'ancienne BDIC, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, ça s'appelait avant, c'est-à-dire qu'à la contemporaine, on fait des expos et ils le disent. Et puis d'ailleurs, c'est la directrice de la contemporaine, elle est directrice de recherche à l'école en histoire des sciences. Et donc, c'est revendiqué que les expos, déjà, c'était trop petit pour qu'il y ait un espace pour les enfants. Tu vois, on n'est pas dans une dimension de vulgarisation, oui, mais si on devait faire d'un côté... De publicisation, de publicisation. Bah oui, on est vraiment sur un contenu, même si c'est ouvert au public, c'est plus exigeant. C'est pas le même ton qui est adopté entre les deux. Donc, les deux sont des expos, mais il y en a une qui se... On considère quoi que le publicier, quoi ? Ouais, je ne sais pas qu'au Musée de Nam, ils ne considèrent pas ça non plus. Il y a une espèce de pointe qui n'est pas manipulatrice, mais de remonter quand même de... C'est l'époque des expositions coloniales, c'est l'époque des choses, quand même. Le folklore, ça a été plus étonnant, quoi. Tout le géographique français, c'est le musée d'homme, essentiellement. Et c'est pour ça qu'il a créé, il a eu une plus mauvaise image, comme un médecin et tout ça. Merci. Et du coup, sa vocation à l'origine, c'est vraiment un humain nationaliste. Il a montré aussi le top de la campagne, il a montré aussi les top d'économie, les collègues de crânes. Mais tout ça, on le disait, de façon très claire, très vulgarisée, donc, je n'ai pas l'impression. Parfois, à l'époque, je ne sais pas, aujourd'hui, la nouvelle version n'est quand même très... Enfin, c'est très clair, c'est très direct, c'est très direct. L'époque, c'était un des premiers musées aussi, attirer des gens qui n'étaient pas forcément soit des bourgeois, soit des... On avait limite des ouvriers, limite des ouvriers, dans plus de la vie, mais voilà, on avait volonté de faire venir le top vers cette troisième République que pour cette troisième République. C'est très vrai, c'est très bon par là. Est-ce que le fait que les... Ici, au HSS, on défend une science qui... Enfin, on défend le fait qu'il faut lire les livres tout entier, donc on défend le contenu pour... pour... pour le fait de la science. Est-ce que c'est un élément qui me fait réfléchir ou ça s'est pas... Si, 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 c'est un élément qui me fait réfléchir parce que c'est un élément qui me fait penser à, par exemple, un livre que j'avais lu pour mon mémoire, c'était un conseil d'Yves-Marie sur le... le savoir iconique, je crois. C'est Jean-François Bordron, ça s'appelle La vérité... Imager. Imager, vérité, ou un truc comme ça. Et en gros, Bordron, il explique qu'avec une image, on ne peut pas... on ne peut pas mettre en place de négations sauf avec un sens interdit. Mais sinon, dans une image, il n'y a pas de négations possibles. Donc, on ne peut pas construire des discours argumentatifs. Et donc, il commence déjà par t'expliquer ça dans le langage verbal. On peut avoir des négations et construire des argumentations. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu privilégié de la science. Mais après, il met aussi en perspective, ça, c'est intéressant avec d'autres... avec d'autres types de productions. je crois que ça s'appelle les théâtres de... je ne sais plus, je crois que c'est 16e ou 17e. C'était en gros des espèces de trucs un peu entre les deux. Je ne me souviens plus du terme exact, mais... c'était des schémas, par exemple, un dessin de bateau qui était fait vraiment comme si c'était un vrai prototype. Et en fait, il ne pouvait pas exister parce qu'il avait un problème. C'était plus un... Comme si c'était un vrai schéma mais qui était fait pour faire réfléchir quand même, tu vois. Donc, il montre aussi des cas où l'image, elle sert à réfléchir. Mais il te dit aussi qu'elle ne peut pas servir de la même manière que le texte. Enfin, que le langage verbal. Donc, oui, après, quand on parle du livre et du texte, c'est d'autres... Mais après, il y a aussi toute... Goodman, il défend, il donne des références, je ne sais pas lui encore, sur des personnes qui défendent cette idée qu'à travers... C'est un truc. Que si le musée, c'est un lieu de savoir, un lieu d'éducation, à travers les images, on peut apprendre, mais ça, c'est toujours une grande question. Mais ceci dit, dans les visites de guider de musée, moi, je m'intéresse... Enfin, dans les musées, je m'intéresse aussi de guider aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui est là, qui déambule, qui fait son petit bazar. C'est intéressant, cette idée des images qui peuvent aider à prendre. Il y a... le président du Conseil National de l'éducation, qui est Stanislas Dehenn, qui, dans un de ses délices, il a défendu auprès du ministère l'idée que les bouquins d'apprentissage plus à fort devaient avoir moins de couleur, moins de fleurs, moins de dessins, parce que, justement, ça faisait perdre l'attention, alors qu'il fallait faire l'exercice et répéter l'exercice pour que ça rentre mieux la plasticité que l'on appelle parce que, du coup, c'est un holologue. Mais j'ai lu des trucs, je l'ai... Hein? Il a eu... au Collège de France, il a une chambre au Collège de France. Ouais, j'ai écouté quelques trucs. C'est pas une intéressante. Non, non, complètement, le truc que j'avais écouté, c'était... C'est pas une intéressante. Ça va, ça s'appelle l'éducation. Ce n'est pas inintéressant. T'as pas dit si t'as intéressant non plus. Pourquoi tu peux défendre ton choix de terrain ? Le choix du séminaire et la situation muséale. Parce qu'il y a une perspective plus structurelle. En gros, c'est ce que tu disais, sauf qu'il y a de la science partout. C'est-à-dire que, même si on peut faire des nuances, etc., le séminaire, c'est la science qui se dit, même si on peut montrer des images, etc., et la situation muséale, c'est la science qui se montre, même si elle est guidée et on parle, etc., donc c'est vraiment d'un pôle à l'autre. Un pôle où c'est vraiment l'objet et au l'autre, c'est la parole. Et c'est intéressant, effectivement, même d'évacuer la question du livre parce que c'est une question qui a déjà énormément fait coulée dans qu'on a énormément écrit. C'est vraiment que le reflective tone des derniers quatre mois on a écrit sur la manière dont on écrivait, etc. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de travaux de micro-analyse à la boque. Pour moi, quand j'avais lu ça, je me suis dit que je l'ai tourné autour de tout le sang et il n'y a pas eu beaucoup de suite à ce moment. Si tu peux donner une suite à ce moment. Lui, il fait ça, il a fait un livre, c'est 15 minutes d'un traitien avec une anorexie qui est un psychanalyste. 15 minutes, 350 pages d'analyse. Non, mais je suis d'accord avec toi sur cette idée-là. Mais en gros, c'est l'exposition au sens fort, la situation muséale, on l'expose vraiment au sens presque artistique et l'exposition au sens faible ou en mineur où on s'expose sans se retrouver cette position. Je trouve que, franchement, ça se tient. Ce que je comprends pas de toi, c'est l'observateur de physique. De tout. C'est le premier. Ça me permet, ça me permet, déjà, c'est au début, ça me permettait de choisir des terrains. Je dis ça parce que tu voulais sortir des sciences sociales. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment, même si je devais en rester là, ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de voir aussi comment, eux, ils organisaient leur travail, leurs réunions. Tu vois, quand, concrètement, ils travaillent sur l'énergie noire, mais en fait, leur problème, c'est leurs outils pour cette amende. Ils le disent. Ils disent, là, on va être un de ces gars, on va faire de la science. Ils disent ça texto. Parce que leur problème, c'est les capteurs qui ne fonctionnent pas, c'est des problèmes très compliqués de technologie. C'est des électriciens. Non, mais... Bah, c'est pas tout ça. Tu m'as dit. Je veux rien vous plaiser. Pour moi, dans la situation musée, il y a vraiment une situation ostentatoire. T'as raison, de toute cette manière, parce que le séminaire, c'est vraiment l'hosté. C'est là qu'il y a encore plus. On est là, il n'y a rien. Nous autres, c'est vraiment plus simple. Il y a rien ici. Il y a des intrusions, il y a des intrusions. Il y a de base, on a besoin de base, on est plus simple, c'est d'accord. Voilà. Et tandis que le musée, c'est la dimension ostentatoire au sens fort, c'est des objets. Il y a la question de l'objet, on n'a pas parlé. Le lieu, le musée. Le lieu, et les objets, on les fait venir. Quand tu te retrouves face à, je ne sais pas, une relique de Sheffalo, tu vois, ce n'est pas un livre. On est là, tu as un truc, même un truc qui nous vient de 800 000 ans, tu vois, l'objet, il a une valeur extrêmement forte. Et le musée, il est là aussi pour ça. Il est là aussi pour la, clairement, pour la jouissance de l'objet. Quand on est là face à un crâne qui a, je ne sais pas combien d'années, mais bon, ouais, et qu'on nous dit qu'en même temps, on a retrouvé, qui mangeait d'autres humains, tu vois. Ça, ce n'est pas bien. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Ça, c'est trop bien reculé. Bon. Tu vois, la magie d'objets, ce n'est pas la magie du livre, ce n'est pas la même magie de livre. Il faut en venir prendre des objets dans un musée, c'est... Non, mais c'est débile ce que je dis. Tu vois, les objets, ils ont cette dimension magique, clairement, quoi. Tu vois, et puis quand tu te déplaces aussi, c'est ça, quand tu te déplaces. Moi, si je me dis, je vais faire une expo, il faut... Tu dis forcément, qu'est-ce que tu vas essayer... Est-ce que tu fais une expo où tu montes des objets ? Parce qu'en muséologie, il y a cette dimension-là. Il y a des expositions qu'ils appellent patrimoniales, c'est-à-dire, tu as la collection du musée et tu montes les objets du musée ou d'autres musées. OK ? Et tu as des expositions où tu développes une idée. Par exemple, au musée de l'homme, il prépare une exposition sur l'alimentation. Donc là, la dimension patrimoniale, tu vas pouvoir choper deux, trois trucs, mais il va falloir faire autre chose. Et c'est vrai qu'on a tous fait l'expérience, un musée où il n'y a pas des objets forts, il faut réussir à... Excusez-moi, c'est non. C'est non, c'est non. Merci.